Bonjour à tous, je suis Amy Pope et je suis une des nouvelles directrices adjointes à l'OIM. Je suis ici aux côtés de Gauchy Daniel, qui est l'autre DGA, et c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. C'est vraiment une conversation phare que nous avons ici, et l'objectif est de vraiment rentrer dans les aspects les plus complexes de la migration. Et n'ayons pas peur de le dire, il s'agit là d'un sujet très important, et les deux dernières années ont montré clairement combien la migration est au cœur de tout ce que l'on fait. Donc, je me tourne vers vous tous pour que vous soyez engagés, que vous posiez des questions qui dérangent pour faire avancer ce dialogue, et mon objectif à la fin de ce dialogue, c'est que nous ayons tous une meilleure idée de pourquoi nous travaillons, et ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je sais que certains d'entre vous sont à distance et pas dans la salle. Ceux qui êtes dans la salle avaient une opportunité unique de pouvoir prendre la parole plus rapidement, donc tirer en avantage. Et ceux qui êtes à distance, et bien c'est avec plaisir que je tiendrai ce dialogue à distance avec vous. L'objectif n'est pas que d'avoir un dialogue ennuyeux, nous avons l'objectif de vraiment apporter des sujets, aborder des sujets durs, et de vraiment ressortir de ce dialogue avec de vraies idées, des bonnes pratiques, des idées politiques que nous pourrons tous appliquer d'où que nous venions. Commençons donc. La conversation de ce matin porte sur l'impact de la Covid-19 sur la mobilité. Et ceci dit tout, en fait. Nous vivons tous ici. Si vous vivez ici à Genève et que vous n'êtes pas d'ici, vous vous êtes rendu compte des conséquences de la Covid-19 quant à votre mobilité, que ce soit pour le fait d'avoir son vaccin, le bon espace sanitaire, le test pour faire ci, pour faire cela. Et ensuite, ce qui se passe en termes d'accès aux migrations légales, la migration pour le travail, les conséquences sur l'économie des pays et comment ceci a déclenché des migrations supplémentaires et comment les gouvernements y ont répondu sont vraiment des éléments fondamentaux qu'à mon avis, nous n'avons pas suffisamment encore abordés. Ce sujet est tout particulièrement important pour moi-même. J'ai travaillé dans le gouvernement américain pour la réponse aux frontières. Et un des points que nous avons abordés, c'est est-ce que le gouvernement devait clore ces frontières à l'Afrique à cause de l'Ebola ? C'était au moment de l'Ebola. Et on s'est rendu compte que c'était dans l'intérêt de la santé publique et pour répondre à la pandémie de ne pas fermer nos frontières. Notre préoccupation, c'était que l'on ne pourrait pas envoyer le personnel médical, personnel de recherche, soutien humanitaire en Afrique de l'Ouest si nos frontières étaient fermées. Et en fin de compte, ceci ne serait pas dans l'intérêt du gouvernement des États-Unis. Bien entendu, avec la Covid, on s'est retrouvés dans une situation bien différente. Et il est juste de dire que les gouvernements ont eu des décisions très divergentes quant à la réponse à apporter. Devaient-ils clore leurs frontières ? Est-ce qu'ils devaient les clore pour tout le monde ? Est-ce qu'ils devaient fermer leurs frontières en collaboration avec les pays voisins ? Il n'y a pas eu d'approche unique pour cette situation. Et maintenant qu'on aborde ce dialogue, on n'est toujours pas complètement débarrassé de la Covid. Et l'objectif de ce dialogue aujourd'hui est de vraiment se poser la question. Est-ce qu'on a fait les choses comme il faut ? Qu'est-ce qui manquait ? Quelle a été la conséquence ? Est-ce qu'on a bien compris les conséquences dès le départ ? Et de nouveau, il faut essayer de comprendre à la fin de ce dialogue ce que l'on aurait pu faire mieux la prochaine fois que quelque chose de similaire arrive. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas la dernière fois qu'on verra l'impact d'une pandémie sur la mobilité. Nous avons une table ronde intéressante. Nous avons décidé de mélanger un peu les interventions et de faire plutôt une table ronde vraiment. C'est-à-dire de donner des idées, d'entendre, de générer des réflexions et de vous donner ensuite un peu de temps pour ordonner vos pensées suite aux interventions et voir comment vous voulez vous-même intervenir. Donc, nous avons dans les intervenants des gens très intéressants. Nous avons Madame Sarah Ariola, qui est sous-secrétaire pour les affaires des travailleurs migrants au sein du gouvernement des Philippines. Nous avons Henrik Nielsen, qui est directeur responsable des affaires internationales et horizontales au sein de la DG Migration de l'Union européenne. Nous avons Jessica Bitter, qui est experte des migrations sur les problèmes mondiaux au sein de l'organisation Robert-Bosch Steiftung. Et ensuite, nous avons Monsieur Wang, qui est point d'entrée et gestionnaire des problèmes de santé aux frontières pour l'OMS. Donc, cette conversation va être très intéressante. Un peu de point d'organisation logistique. Et avant de donner la parole, tout d'abord à Nuno Nunez, qui est le coordinateur des camps et coordinateur du regroupement de gestion des camps pour l'OIM. Et ce qu'il fait vraiment, c'est qu'il analyse des données. Il a une expérience de plus de 12 ans dans le domaine humanitaire. Il a travaillé dans la gestion des camps, dans les opérations d'urgence. Il a travaillé dans 12 différents pays et réellement, il est derrière cette matrice de suivi des déplacements mondiaux, qui est un des outils principaux qui nous permet de collecter des informations, d'analyser ces informations et d'ensuite désagréger les données pour que les gouvernements et autres parties prenantes comprennent bien ce qui se passe en termes de déplacement. Donc je vais donner la parole à Nuno, il aura la possibilité de vous brosser un tableau général pour vous tous et ensuite nous ferons intervenir les différents intervenants et lancer la conversation. Nuno, je vous donne la parole où que vous soyez dans le monde. Merci beaucoup, madame la DGA Pope et bonjour aussi à la DGA Daniels et à tous les membres qui participent à ce dialogue international. J'espère être à la hauteur de vos attentes et pouvoir vraiment brosser le tableau général quant aux données, aux initiatives et aux difficultés en matière de données pour pouvoir amorcer les discussions. Un des aspects liés au dialogue international cité par le directeur général, c'est qu'il y a un grand réseau, pas simplement de personnel de l'OIM, mais aussi de partenariats avec de nombreux parties prenantes dans le monde des migrations, secteurs humanitaires et gouvernements. Donc ce réseau a été créé et nous avons dès le départ compris pendant la COVID-19 qu'il fallait que l'on lance un suivi des éléments et des données clés de la migration. Nous savions qu'au niveau mondial, il serait impossible d'arriver à faire le suivi de l'impact global du nombre total de personnes qui se déplaçaient à cause de la COVID-19 ou de ses conséquences. De ce fait, nous nous sommes lancés dans un certain nombre d'activités liées ou connexes à la COVID pour arriver à avoir suffisamment de données. Je vais vous parler de tout ceci, le statut des points d'entrée, les restrictions de voyage et conditions d'entrée. Le troisième élément, nous donnons des données, c'était le type ou les impacts connus sur les migrants avec une grosse difficulté à évaluer ceci, puisque nous avions l'impossibilité de faire le suivi de tout ce qui se passait au vu de la taille de la COVID-19. Ensuite, un peu plus éloigné peut-être des déplacements transfrontaliers, c'est l'impact sur les personnes déplacées en interne avec les flux au moment où on faisait ceci. Donc, je vais commencer par ce que nous appelons la base de données de référence pour nos travaux en termes de points d'entrée. Je pense que lorsque nous avons lancé cet exercice de collecte de données, il y avait une base de données mondiale qui combinait les informations sur les points d'entrée, c'est-à-dire aéroports, ports et points frontaliers. Il y avait ceci à l'OIM, à l'OMS, etc. Mais toutes ces bases de données se sont avérées peu complètes et on n'arrivait pas à être mis à jour à la vitesse à laquelle les choses avançaient et progressaient. Donc, en termes de travail de départ, nous avons donc essayé de générer, grâce à nos équipes sur le terrain, un peu sur base de volontariat, puisque ce n'était pas un programme mondial ni quoi que ce soit de ce type-là, nous avons donc essayé de faire, par le biais du travail de l'OIM avec les autorités locales et nationales, essayer de comprendre quel était le statut des points d'entrée pour que l'on ait un début d'évaluation des procédures d'immigration et des procédures sanitaires qui ont été mises en place. Sur cette, à l'écran, vous pouvez voir que nous avons couvert un très grand nombre d'entrées, 4 482 points d'entrée au total sur 184 pays ou territoires. Je tiens à signaler certaines limites de ce document et je pense que ce sera assez propre à toutes les initiatives sur les données. Ceci a été créé pendant la phase d'urgence et il y a donc des limites entre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et maintenant, c'est un exercice d'ampleur qui avait un critère de volontariat dès le départ puisque tout le monde était déjà impliqué dans des programmes ordinaires. Donc, on a essayé d'utiliser les capacités restantes et il n'y en avait pas forcément beaucoup. Et enfin, certains du travail qu'il faut que l'on prenne en compte en termes d'ajustement au modèle que l'on a créé en termes de statut. Nous sommes passés d'un scénario où la plupart des frontières étaient fermées, la plupart des points d'entrée étaient fermés, c'était l'année dernière donc, à une évolution très différente que l'on a aujourd'hui. Vous voyez que les frontières terrestres sont un peu plus fermées que d'autres, mais ceci reflète aussi nos difficultés et les limites de l'obtention des données. Et je reviendrai là-dessus. Autre base de données et de référence qui est liée à l'analyse des restrictions et conditions des autorisations d'entrée à partir du 8 mars 2020, où on a commencé notre rapport de suivi, nous sommes passés d'un monde où il n'y avait pas de restrictions liées à la COVID sur la mobilité, à au mois de mai 2020, 28 mai 2020, où il y a eu un très grand nombre de restrictions, d'innovations lancées qui ont été très, très, très contraignantes. Et le pire était le 18 juin. C'est à ce moment-là, 18 juin 2020, qu'on a eu le plus de restrictions en termes de mobilité. Et petit à petit, en 2021, on se retrouve dans une situation plus positive. On est en train de passer de rouge à jaune dans notre classification, mais en tout cas, il n'y a pas encore de montée en puissance du vert ou du bleu, qui serait une situation où il n'y a pas trop de restrictions. Mais la situation a cependant beaucoup évolué au fur et à mesure de la pandémie. Autre matérialisation de ceci, cette baisse des restrictions d'entrée pour les passagers. Mais il y a de plus en plus, par contre, de mesures médicales, moins de restrictions au voyage, mais plus de restrictions médicales. Et on voit ces restrictions à l'entrée qui sont devenues des conditions d'entrée entre novembre et maintenant. L'évolution se fait petit à petit quant aux conditions d'entrée maintenant. Ce ne sont pas des restrictions, mais des conditions. Et enfin, dernier diapo à l'écran. En termes de besoins et d'utilisation, cette analyse a été assez différente de l'analyse des points d'entrée. Ceci n'impose pas une collecte de données de l'OIM. Nous avons utilisé les données d'IATA, un partenariat avec IATA. Nous avons utilisé leurs informations en matière de vol pour essayer de classifier les différentes mesures mises en œuvre par les gouvernements en des catégories qui sont parlantes pour une analyse mondiale. En termes de limitations, c'est un travail qui a beaucoup évolué. On est passé d'une phase d'urgence à une phase d'analyse plus efficace. Et je pense que la perception pré-COVID-19 de la nécessité d'avoir une harmonisation des mesures que les gouvernements mettent en œuvre individuellement ont évolué. Et ceci a généré des difficultés sans aucun doute, notamment pour identifier ce qu'il fallait mettre dans les différentes catégories telles que, par exemple, toutes les interdictions de voyage ou les interdictions limitées de voyage par rapport aux exceptions qui parfois émergeaient ou les conditions qui se sont stabilisées petit à petit au fur et à mesure qu'il y avait de nouvelles prescriptions, de nouvelles conditions au voyage. En termes de parties prenantes et d'éléments échangés en live, alors les parties prenantes avec qui on a travaillé pour ces informations ont été très différents de ceux avec qui on travaille habituellement. Il est sans aucun doute utile que vous sachiez sur qui nous sommes appuyés. Bien sûr, le secteur de la santé. Nous avons beaucoup parlé avec l'OMS et d'autres. Nous avons créé des mécanismes pour avoir un échange en temps réel d'informations, pour toutes les informations qui avaient des conséquences sur la mobilité, la transmission de la maladie. Et il a fallu qu'on trouve des façons d'obtenir des informations en temps réel, comme je l'ai dit. Mais pour nous, il était assez nouveau de travailler avec l'industrie du transport. plusieurs autorités d'immigration aussi, mais aussi les secteurs des finances et du tourisme. Tous ces secteurs, je crois, avaient besoin d'une approche mondiale et avaient une vision mondiale des points d'entrée d'une façon ou d'une autre et reprenaient aussi les conditions de voyage et donc il était important d'avoir des partenariats avec tous. En termes de participation, alors que nous avons travaillé avec beaucoup de parties prenantes, nous n'avons pas travaillé avec tous les parties prenantes, bien entendu. Nous remercions tous ceux avec qui nous avons pu travailler et nous invitons ceux avec qui nous n'avons pas encore travaillé à participer à nos travaux pour les faire évoluer en termes de besoins de réponses, de reprises. Eh bien, il y a un site Internet qui a été créé avec les demandes et nous continuons à recevoir des recommandations, des suggestions, des demandes de participation à nos collègues de données. C'est très positif. Avec ces différents partenariats, j'ai cité certaines organisations, l'OMS, IATA, etc. Avec MPI, nous avons pu compter sur une analyse de données qui était analysée au quotidien avec l'identification de phases de goulots d'étranglement, de réouverture et d'octobre à décembre, nous avons obtenu de nouvelles informations sur les nouvelles émergences de virus, les mutations, nous travaillons à l'heure actuelle avec cette organisation MPI pour collecter des données et j'espère que vous pourrez voir le rapport qui a été publié de cet institut des politiques migratoires. Alors, sur l'impact de la COVID-19, nous avons collecté des informations, nous et d'autres, et nous n'avons pas pu forcément quantifier les chiffres. Donc, nous avons quantifié le nombre de migrants qui ont été bloqués à un moment ou à un autre et ensuite, quelles ont été les conséquences principales qui ont été générées. Il est évident que c'est un travail qui continue et que les conséquences ne sont pas toutes ressenties maintenant et il y en a certaines qui commencent à se faire sentir uniquement à l'heure actuelle. Ma organisation me demande de mettre mon ordinateur à jour et j'espère et je ne suis pas sûre de pouvoir attendre pour lancer ceci. Donc, si jamais je me déconnecte, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est nécessaire que l'on continue donc ce travail pour consolider les données et pour recevoir des données de plus de parties prenantes. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nuno. Très intéressant. Par ailleurs, j'ai mis mon casque et vous avez sans aucun doute remarqué que le son dans cette salle est un peu difficile. Nous avons l'interprétation et le son n'est pas bon dans la salle. Donc, si vous avez l'impression qu'il est difficile d'écouter un intervenant, n'hésitez pas à mettre votre casque pour que le son soit plus clair et que vous puissiez participer. Voilà. Maintenant, faisons entrer la table ronde. Je voudrais que tous les... On a demandé à tous les intervenants de nous faire une petite intervention pour brosser le tableau dans son ensemble mais le but est vraiment d'avoir une conversation. Donc, le but n'est pas d'avoir de longues présentations les unes après les autres. L'objectif, c'est plus d'avoir un échange de points de vue et ensuite de vous intégrer tous à cette conversation, à ce dialogue. Donc, nous allons commencer avec Mme Sarah Lou, Ismaël Ariola. Comme je vous l'ai dit, elle est à l'heure actuelle la sous-secrétaire pour les affaires des travailleurs migrants au sein du département des affaires étrangères de Philippines. Elle a plus de 20 ans d'expérience au sein du gouvernement et dans des travaux hors gouvernement. elle a travaillé sur la gestion des migrants, les droits des femmes, la responsabilité des fonctionnaires publics, la législation, la gestion politique, etc. En 2019, elle a reçu de la part du président de la République des Philippines la grande croix. Sarah, si vous me le permettez, je vais vous donner la parole pour lancer ces conversations. c'est à vous, Sarah. Merci beaucoup, Madame la modérateur. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour de Manille. Merci de donner aux Philippines la possibilité de vous faire part de son expérience pour répondre aux interrogations autour de la mobilité humaine générée par la COVID-19. Nous avons beaucoup de migrants depuis longtemps. Ce sont des personnes qui vivent hors de leur pays d'origine. La migration est une force moteur d'évolution. Cela permet d'améliorer la force de travail et fait la promotion du développement social. Cependant, avec l'émergence de la pandémie et de la COVID-19, on a vu un changement de tendance. Cela a exposé ces migrants à beaucoup de vulnérabilité. Les migrants sont souvent dans la construction, dans les services domestiques. Ils manquent souvent de protection sociale, ils n'ont pas accès aux services de santé. Et les migrants, en même temps, qui sont dans le secteur de la santé, sont très exposés aux risques. Et la pandémie a forcé les gouvernements à modifier leur politique. Il y avait plus de 10 millions de migrants qui étaient bloqués dans le monde et qui ont été sur le devant de la scène pour répondre et aider les personnes touchées par la pandémie. En tant que, mon gouvernement a toujours défendu l'idée d'une approche de toute la société pour la protection des migrants au niveau international et au niveau national. Mais la pandémie a fait que beaucoup de travailleurs migrants philippins se sont trouvés bloqués dans le monde entier et tout le travail que nous avons fait avec les organisations internationales et avec les partenaires bilatéraux a finalement payé ses fruits, payé, porter ses fruits. On a dû mobiliser toutes les personnes, mais les choses n'ont pas été simples. Permettez-moi de résumer les efforts faits par le gouvernement des Philippines pour faire des actions de soulagement, de rapatriement, de reprise, etc. Alors, le département des affaires étrangères a fourni de l'assistance aux Philippines sous forme d'assistance financière, des accueils et enfin de l'aide à le rapatriement. Et ils ont montré et le gouvernement a donné de l'aide pour plus de 200 dollars aux Philippines et à l'extranger. Ensuite, le rapatriement. Le rapatriement dans le cadre d'une pandémie a été important. C'est important pour beaucoup de gouvernements. Le gouvernement que nous avons fait à ce moment-là n'a jamais été fait par le passé. On le fait aussi dans le cadre de catastrophes naturelles, par exemple. Mais c'est la première fois que la Philippine a dû agir en cas de pandémie. Alors que je parle, les gouvernements des Philippines ont un grand programme de rapatriement qui a rapatrié plus d'un million de Philippines vivant à l'étranger dans tout le monde au mois d'octobre. La clé de ce succès a été le fait que nous n'avons jamais fermé nos frontières ni pour ceux qui voulaient sortir ni pour ceux qui voulaient entrer. Nous avons même facilité le rapatriement à l'étranger de ressortissants étrangers qui se trouvaient sur notre sol. D'autre part, nous avons dû dépasser les obstacles et nous avons eu plus de 7000 personnes qui ont dû organiser les déplacements et rapatrier les personnes. Sur la reprise, la reprise a commencé dès que les Philippins arrivaient aux aéroports. Pour s'assurer qu'il y avait suffisamment de place, nous avons organisé des vols commerciaux qui arrivaient en Philippines et nous avons adapté nos points d'entrée pour développer les capacités pour offrir un soutien de qualité aux passagers entrants. Tous les Philippines qui revenaient devaient faire un test PCR et maintenir une quarantaine qui était organisée pour eux. S'ils étaient positifs, ils étaient sous une procédure de quarantaine stricte organisée par nos services. Tous les travailleurs philippins ont pu faire ces quarantaines gratuitement. Le gouvernement a aussi joué le rôle important de la reprise économique avec la contrôle aux frontières pendant la pandémie. Nous sommes rendus compte que les envois dans le monde par voie maritime notamment étaient essentiels. Donc, les Philippines ont été un des rares pays du monde qui a adopté une politique et ont permis à cette politique d'évoluer pour les transports internationaux. Étant donné que les Philippines sont une archipel et que de nombreux pays doivent voyager, nous avons dû modifier nos règles pour permettre à tous de se déplacer une fois qu'ils étaient testés négatifs. Nous avons dû coordonner avec les gouvernements locaux au moment de l'arrivée pour les réintégrer dans les communautés locales qu'ils avaient quittées parfois depuis longtemps. Cinquièmement, la réintégration. La plupart de ces Philippines réintégrés avaient envie de revenir et de travailler. On a donc organisé ceci au titre d'un programme de réintégration qui a offert des postes d'emploi, des programmes de bourse pour reprendre les études et des formations en général. Dans le cas de cette migration organisée, nous nous sommes appuyés sur beaucoup de partenaires pour s'assurer que l'on menait à bien un programme de vaccination en parallèle pour s'assurer que tout le monde recevait un programme, un certificat de vaccination et le vaccin officiel, le certificat officiel des personnes pleinement vaccinées dans notre pays est en accord avec les exigences internationales et c'est un des documents les plus largement acceptés. Les certificats de vaccins devront être opérationnels jusqu'en septembre 2021, depuis septembre 2021. Ceci permet de limiter les restrictions. C'est une façon de faciliter la mobilité pour ceux que la pandémie a beaucoup touché. Nous avons ainsi pu réagir à tous les migrants bloqués et nous n'avons pas pu réinventer la roue. Nous avons juste pris l'engagement d'intégrer les membres et le programme de réinsertion, nous l'espérons, continuera à évoluer. On a répondu aux besoins des migrants qui se déplacent au départ pour des raisons économiques. Nous pensons que les migrants contribuent au développement social et économique et que s'ils rentrent, il faut leur trouver une place aussi. Les Philippines à l'heure actuelle reviennent à une nouvelle normalité où on gère les problèmes de santé publique en créant une société résiliente, solide et tournée vers l'avenir. Nous espérons vraiment que d'autres pays pourront venir se rejoindre et travailler avec nous pour que l'on puisse faire encore plus pour une mobilité humaine, résiliente, solide et stable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'institution aux Philippines est extrêmement intéressante et elle donne matière à réflexion. Alors, à présent, Henrik Nilsson, il est ici en qualité de directeur chargé des affaires internationales et horizontales à l'ADG HOME dans la Commission européenne. Il travaille pour la Commission européenne depuis 1998 et il travaille au service de la justice des affaires intérieures depuis un certain temps. Il dirige donc l'unité. Il a travaillé sur la gestion de Frontex. C'est un citoyen suédois et nous nous réjouissons d'entendre ses contributions à nos discussions. Merci beaucoup, M. Nilsson. La parole est à vous. Merci, Mme Pope. J'espère que vous m'entendez bien et que le son est bon. Oui, avec nos casques, on vous entend bien. Merci de m'avoir invité à participer. Je pense qu'il est particulièrement pertinent en ce moment de réfléchir à la façon de revenir à une situation le plus normale possible par rapport aux migrations et la mobilité. Quels sont les enseignements que nous avons pu tirer de cette période très difficile et comment est-ce que l'on peut intégrer ces enseignements dans nos politiques migratoires à l'avenir. Alors, le nombre de personnes l'ont indiqué avant moi, je ne vais pas le répéter, ces temps ont été très difficiles, difficiles pour maintenir la mobilité tout en s'occupant des plus vulnérables. Comment s'occuper des facteurs croissants de nécessité de protection pendant ces temps de pandémie. Alors, retournons-nous vers le passé pour voir comment nous avons géré cela dans l'Union Européenne. Première difficulté, bien sûr, le maintien de la zone de libre circulation sans contrôle aux frontières au sein de l'UE entre nos États membres. Cela était difficile. Au début, il y a eu des tensions et une approche non coordonnée entre les États membres. Néanmoins, on est revenu à la normale. Désormais, il n'y a plus de contrôle aux frontières entre les États membres. On est revenu à la situation pré-pandémie. Au niveau des frontières extérieures et de migration de mobilité, comme partout dans le monde, on a vu des diminutions importantes des chiffres au cours de l'année 2020. Le plus spectaculaire sur la mobilité pour les demandes de visas de court terme, nous avons vu une diminution de 17 millions de demandes en 2019 à 3 millions en 2020. une réduction très importante. Nous avons également vu une réduction quant à d'autres indicateurs quant aux demandes d'asile, par exemple, ou de droits de rapatriement de l'ordre de 30 à 40 % en 2020. Ces chiffres recommencent à augmenter. On revient à une certaine forme de normalité. Mais voilà peut-être le premier défi sur lequel réfléchir. Je salue le travail de l'OIM, entre autres, sur la collecte et la compréhension des données. dans quelle mesure l'augmentation actuelle des nombres avec la suppression des restrictions au voyage, l'augmentation de la vaccination. Combien est-ce que cela a des influences sur la migration ? La migration, on le sait, c'est le fruit de différents facteurs. La pandémie, donc, pas un facteur unique. Donc, nous devons tirer des enseignements pour bien comprendre ce qu'il se passe actuellement au niveau des flux migratoires au niveau mondial. entre autres. Nous avons toujours retenu compte des migrants dans nos politiques et de traverser des frontières. Mais bien sûr, ce n'était pas adapté à la gestion d'une pandémie. Donc, nous avons tiré beaucoup d'enseignements, voir dans quelle mesure nous devons adapter ces règles, à quel point est-ce qu'elles peuvent être flexibles, dans quelle mesure on peut les appliquer en cas de pandémie. Et à cet égard, je dirais que nous avons également des enseignements positifs, en particulier, s'agissant de la modernisation de notre système migratoire et d'asile, avec l'utilisation d'outils informatiques, avec des entretiens à distance, des outils informatiques qui permettent de faciliter la transmission des demandes de personnes qui souhaitent avoir un visa ou qui demandent l'asile. Ces outils peuvent faciliter grandement leur accès aux procédures pertinentes. et ce, en temps voulu. Voilà le type d'éléments sur lesquels nous devons continuer à travailler à l'avenir aux fins d'une modernisation qui est due de longue date. Et ceci, afin d'aller dans le bon sens, dans le domaine migratoire. D'autres travaux, par exemple, le certificat numérique de la vaccination UE, avec des progrès dans l'UE. Et on veut s'assurer également qu'il y ait une interopérabilité avec d'autres pays. nous reconnaissons les certificats de 16 autres pays comme étant équivalents aux certificats de l'UE avec les mêmes effets, donc en termes de traverser des frontières. Et c'est un travail en cours. Nous souhaitons augmenter le nombre de pays dans lesquels nous avons ces certificats qui sont reconnus et ce, à court terme. dernier point qui est important, je le pense. Nous nous efforçons d'être les plus ouverts, transparents, fondés sur des éléments factuels dans nos approches, notre façon de gérer la situation et notre tentative de retour à la normale et notre évaluation continue. Quant à l'intégration des questions sanitaires dans les politiques de demande d'asile et de migration. Je pense qu'il convient surtout de souligner la coopération entre les gouvernements, les organisations internationales, ce sera clé en la matière. Dans notre façon de travailler ensemble, reconnaissons que même si nous avons fait de grands progrès dans l'utilisation des vidéoconférences, rien ne saurait remplacer les contacts en personne pour travailler dans ce domaine. Donc nous nous réjouissons de pouvoir établir des liens plus étroits avec les pays pour la gestion de la pandémie et d'autres sujets pour voir comment établir des partenariats sur les politiques migratoires qui sont mutuellement bénéfiques pour l'UE et les pays tiers à l'avenir. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais partager avec vous. À nouveau, merci de cette séance intéressante. Je me réjouis d'en attendre plus de la part des autres orateurs et sur les travaux de l'EIM sur la collecte de données, le suivi de la mobilité internationale et des migrations. Je vous remercie. Merci. Je peux dire que de mon côté, nous avons rencontré Henrik Nielsen et ses collègues avec un dialogue avec l'UE. Eh bien, il y a une différence qualitative lorsque l'on peut dialoguer en personne et échanger des informations avec des réseaux qui sont bâtis, des relations qui se nouent. Donc, c'est un plaisir de vous voir participer aujourd'hui avec nous. À présent, je vais donner la parole à Jessica Bittner qui a rejoint le Robert Bosch Steve Tung en tant qu'experte principale sur l'immigration en mars dernier. Elle est responsable des mises au point des stratégies et des analyses politiques au sein du portefeuille d'immigration internationale. Elle dirige les travaux des programmes sur les technologies et l'immigration. Avant de rejoindre la Fondation, elle a travaillé pour le German Marshall Fund des États-Unis pendant près d'une décennie sur les questions des migrations et des politiques étrangères. Elle a travaillé comme conseillère pour différents ministères, des organisations internationales, des parties prenantes, gouvernementales et à but non lucratif sur ces questions. Jessica, la parole est à vous. Merci beaucoup à madame la directrice générale adjointe madame Pope. Bonjour aux autres participants. Aujourd'hui, on m'a demandé de partager des connaissances sur un exercice de scénario que j'ai mené cette année. Je vais tenter de partager mon écran mais sachez que c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous voyez bien mon écran. Alors à moins que vous me disiez que vous ne le voyez pas, je vais poursuivre. Donc c'est un projet que j'ai réalisé cette année. avec le German Machine Fund des Etats-Unis et le Robert Bush 2. Nous avons rassemblé 15 experts des politiques des migrations et des experts tels que vous. Nombre de noms vous seront connus. Nous avons tenté de répondre aux questions suivantes. Est-ce que la COVID-19 a changé la donne pour la migration et si oui, est-ce que nous sommes préparés ? Au cours de trois réunions, le groupe a proposé 14 scénarios ici pour nous faire évaluer différents scénarios d'un monde post-Covid. Alors, ne vous préoccupez pas, je ne vais pas vous présenter les 14 scénarios, on n'aura pas le temps de le faire. Néanmoins, ce que j'espère faire, c'est de vous donner un aperçu de la méthodologie, du type de réflexion, d'outils, ce que l'on peut faire pour poser les questions que le directeur général nous a posées, savoir comment se préparer à l'avenir. Je vais vous donner quelques informations brèves sur les contenus de ces scénarios et j'espère que ce sera matière à réflexion pour les personnes qui sont dans la salle ou à domicile avec le point de vue de nos travaux, avec des façons de réfléchir quant au monde dans lequel nous évoluons. Alors, tout d'abord, pourquoi ces scénarios ici ? Cela fait partie d'exercices de prévision que de nombreuses sociétés du secteur privé et également de nombreux ministères dans la communauté de la défense, de la planification et des bureaux des affaires étrangères mettent en place. Cela implique des exercices de planification en termes de scénario. Il en existe différents types, par exemple, et de voir si vous êtes un décideur politique, comment parvenir un résultat souhaité ? Avec l'évaluation de différents scénarios, différents avenirs possibles. Et donc, ces scénarios et si ont pour objectif principal de tester votre état de préparation. L'idée est d'identifier des scénarios très plausibles, très perturbateurs et de nous poser la question est-ce que l'on est préparé à ce type de scénario ? Alors, on peut penser à la pandémie comme étant l'un de ces scénarios avec une faible probabilité, mais on a vu que cela s'est concrétisé et cela a perturbé la situation dans les pays qui n'étaient pas préparés, même si on avait envisagé de telles situations. Alors, ce que nous faisons, en fait, c'est de prendre cette méthodologie et de l'appliquer à la situation du coronavirus, de la COVID-19 et de voir quelles seraient les répercussions sur l'immigration. Alors, un peu d'information de contexte et de vous expliquer le type de réflexion derrière un type d'exercice de la sorte. Alors, tout d'abord, la sagesse pré-COVID-19, voir comment les règles de la migration et de la mobilité étaient avant la COVID. Il y avait des faibles signaux quant aux changements et la COVID-19 a servi, en fait, d'accélérateur des changements technologiques, des procédures numériques avec de grandes inégalités qui existaient précédemment et qui ont des répercussions sur les communautés de migrants de par le monde. Nous avons vu également différentes tendances qu'on n'avait peut-être pas anticipées. Par exemple, les effets en termes de fermeture des frontières avec la politisation des mesures sanitaires telles que la diplomatie des vaccins, c'est ce que l'on a vu de par le monde. Mais c'est également la façon de repenser la logistique et les chaînes d'approvisionnement avec donc des signaux faibles et ensuite, on se demande où nous mènent ces signaux. Quels sont les éléments qui vont demeurer et lesquels vont cesser, lesquels auront de grands effets sur notre gestion de la mobilité et des déplacements dans ce monde post-COVID. à nouveau, je le disais, 14 scénarios que nous avons établis. Je vais vous donner un exemple et puis juste quelques éléments par rapport aux autres pour vous indiquer ce que l'on a fait quant au cercle vicieux. Par exemple, donc, si l'on a un scénario avec des polypandémies mondiales. Donc, on voit dans l'aspect pré-COVID-19 un déclin du multilatéralisme, une concurrence entre les grandes puissances au sein des institutions multilatérales, les signaux faibles, les accords internationaux juridiques non contraignants qui n'avaient pas changé la trajectoire des mesures protectionistes lors de la riposte à la pandémie, une certaine diplomatie vaccinatoire dans certaines parties du monde. Donc, ce scénario que vous voyez à l'écran, à quoi est-ce qu'il nous mène ? À une fragmentation géopolitique, un manque de solidarité mondiale avec certains acteurs qui tirent peut-être au profit de cette crise, ainsi que des répercussions sur les migrations, la crise de la protection et une politisation de ces questions, des éléments également liés à l'aide publique au développement et une polarisation. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est préparé donc à ce scénario ? Eh bien, tous les scénarios n'étaient pas si sombres, c'est important de le mentionner. l'objectif de ces scénarios ici, c'est surtout de s'ouvrir en fait. Un autre exemple donc, et si la COVID-19 accélérait les coalitions technologiques entre les membres de l'Union européenne et de l'Union africaine au travers de leurs États membres ? La COVID-19 pourrait en servir de catalyseur pour le lancement de nouvelles coalitions entre les continents et comment est-ce que cela pourrait ouvrir la voie à des travaux de numérisation avec de nouveaux protocoles, des coopérations renforcées, donc de nouvelles possibilités qui auraient des effets de ruissellement sur d'autres domaines et des nouvelles voies de migration régulière. Autre scénario complètement différent avec un monde de plus en plus divisé en régions. On voulait ici y voir les migrations dans les zones de libre-échange. En fait, la question était de savoir si ces migrations les ont surtout à avoir lieu dans ces zones de libre-échange. Autre scénario, les tendances de numérisation renforcées par la COVID-19 nous mènent à envisager un monde bien plus robotique. En Australie, la première ferme pleinement robotisée était ouverte et la question est de savoir si les pays vont encore un pas plus loin et investissent massivement dans la numérisation, l'autonomisation et quelles sont les répercussions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et qu'est-ce que cela veut dire en termes notamment de secteurs du travail moins rémunérés ? Quelles sont les répercussions sur les transferts de fonds ? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux types de main-d'oeuvre tels que l'économie des petits jobs ? Quelles sont les répercussions sur la circulation des travailleurs et les besoins des populations ? Quelques autres scénarios. Et si les pays utilisaient la COVID-19 comme prétexte pour ne pas rouvrir leurs frontières, donc un peu plus près de ce que on a vu, comment est-ce que la numérisation joue un rôle pour avoir plus de possibilités ? Ou quels seraient les effets négatifs d'une surveillance accrue ? Et si le déploiement vaccinal entre les régions et les sociétés était largement inéquitable avec des répercussions sur les pandémies futures ? Alors, quelques messages à retenir. Certains éléments communs que l'on a pu retrouver dans nos différentes discussions. gardez à l'esprit que c'était dans janvier 2021. Peut-être que certaines façons de penser auraient changé depuis, mais voilà. Premièrement, dans tous les scénarios, on a retrouvé cette idée de la régionalisation en termes économiques et politiques et en termes de système sanitaire. Sinon, en tant que décideurs politiques, est-ce que l'on devrait en fait se concentrer plutôt sur la régionalisation pour la coordination mais également pour la préparation et la résolution de problèmes. Voilà une voie à explorer plus avant. Ensuite, est-ce que l'on est à une croisée des chemins en termes de numérisation ? Est-ce que l'on doit envisager ceci sous une forme ou sous une autre et comment l'utiliser au niveau mondial ? Ensuite, un point plus conceptuel ? Repensez au concept d'immobilité et de mobilité, savoir s'il s'agit d'un privilège ou non, pour qui ? La crise également des personnes qui se retrouvent bloquées bien plus que précédemment, mais si l'on pense également aux possibilités en termes de travail, à savoir être en mesure de s'installer dans certaines régions, ce qui constituerait plutôt un privilège. Donc voilà, comment gérer ces questions de privilèges liées à l'immobilité, la mobilité, voir s'il s'agit de migration permanente ou temporaire et d'imaginer en fait un avenir dans lequel on ne puisse plus établir si clairement cette distinction. Et ensuite, quel rôle allez-vous jouer dans le façonnement de ces nouveaux systèmes ? À savoir ne pas pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas, voir comment nous, en tant qu'acteurs qui participent de façon active, on peut résoudre les problèmes ou du moins façonner l'avenir potentiel. Voilà, j'en ai terminé. Voilà ce qu'il en était pour mes contributions. Je vous remercie de m'avoir donné de la parole et je me réjouis des discussions avec vous tous et toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica. J'adore les questions que vous avez posées. J'encourage les personnes dans notre public à y réfléchir un peu. J'aimerais beaucoup entendre vos points de vue alors que nous allons traiter de certains de ces points. À présent, je vais donner la parole au docteur Wang qui est chef d'unité à l'OMS pour les points d'entrée et les aspects de santé aux frontières. L'OMS a des recommandations pour les voyages internationaux et la mobilité transfrontière dans le contexte de la pandémie et de la relance. Ning Lang Wang, est-ce que je peux vous donner la parole ? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Entendez-vous ? Nous vous entendons. Vous avez la parole. Alors, en premier lieu, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes que vous soyez. C'est un grand plaisir pour moi que d'être avec vous et de participer à ce dialogue. C'est un plaisir également que d'entendre les préopinants avec des participations très instructives. Je salue les collègues de l'OIM pour votre analyse très éclairante des données qui nous montrent clairement comment est-ce que les mesures ont des répercussions, comment elles sont liées avec l'évolution de la pandémie et les différents outils qui sont à notre disposition. pour nous, les professionnels de la santé publique, les données sont le cœur de notre travail ainsi que l'évaluation des risques. Il n'y a en effet qu'avec les données que l'on peut évaluer les risques de façon dynamique, évolutive, tout en formulant des politiques pour atténuer les effets néfastes. la COVID nous a également montré clairement ces effets perturbateurs au niveau socio-économique. Nous savons également qu'il pourrait y avoir des répercussions qui dureront des années. S'agissant des voyages internationaux, depuis le début de la pandémie, nous avons vu comment les mesures de restriction des voyages ont représenté un lourd fardeau pour notre vie socio-économique. Au titre des réglementations internationales, lorsque l'on parle de voyages internationaux, on voit que les mesures prises devraient se fonder sur les risques et sur les bases factuelles, afin qu'il n'y ait pas forcément d'interférences dans le trafic international. Les pays qui mettent en œuvre ces principes, pour les aider, nous avons publié différentes orientations techniques et notes d'orientation afin de lancer un appel au gouvernement pour qu'ils appliquent des approches fondées sur les risques que leur prise de décision en termes d'atténuation des risques liés au voyage pour qu'elles soient bien éclairées. Alors, pour vous expliquer en quelques mots les éléments clés de ce document, les notes d'orientation et les considérations techniques pour l'application de cette approche fondée sur l'évaluation des risques pour les mesures nationales liées au voyage, eh bien, l'un des aspects importants, me semble-t-il, c'est de garder la circulation au sein des échavons d'approvisionnement internationales. Donc, nous avons pris des considérations en termes de, pour faciliter le transport des fournitures médicales nécessaires pour le rapatriement aussi et autres déplacements de personnels essentiels, humanitaires ou autres. Il ne faut pas limiter le mouvement de ces chaînes d'approvisionnement essentielles ne doivent pas être impactées. Ceci reste pertinent, pas simplement que pour la COVID-19, mais globalement pour toutes les urgences médicales ou sanitaires. Il n'y a pas de définition internationale juridique de ce que sont les voyages essentiels. Ceci reste à discrétion du pays. Cependant, dans le document, nous avons recommandé un ensemble de critères pour définir ces voyages essentiels à considération des pays. Donc, nous avons dans ce document parlé d'émissions humanitaires et d'urgence, le personnel essentiel, le rapatriement de personnes essentielles, le transport de matériel essentiel. Ceci sont les grandes lignes que nous aimerions que les pays prennent en compte lorsqu'ils essaient de définir les voyages essentiels. Donc, nous avons publié ceci lorsqu'on a commencé à avoir des restrictions aux voyages. Pour soutenir ceci, nous avons travaillé avec d'autres partenaires internationaux, notamment dans l'équipe de gestion de crise des Nations Unies, la Task Force, avec l'aviation civile, l'OIM et d'autres pour essayer de faciliter la fluidité de cette chaîne d'approvisionnement de produits essentiels et voyages essentiels. Et nous avons aussi essayé de travailler sur les équipages aériens, etc., pour faciliter les efforts et simplifier la prise en compte. Pour ce qui en est des voyages essentiels, nous avons recommandé une approche basée sur les risques pour les prises de décisions. Lorsque ceci est lié à d'autres mesures de limitation de voyage liées à la santé nationale, nous avons aussi demandé à ce que l'on respecte de façon stricte la notion de santé publique et les mesures sociales dans les prises de décisions avec les distances physiques, le fait de porter un masque, la ventilation, etc., parce que ces mesures sanitaires sont un outil très utile, même s'il y a la vaccination pour éviter la propagation, pour éviter d'être contaminé ou de contaminer les autres. Donc, on a demandé est-ce que dans ces transports essentiels, on respecte tout cela, nous comprenons bien que les pays sont dans une situation différente, ils ont une réalité différente, ils ont des systèmes sanitaires différents, donc le poids, la pression sur les systèmes sanitaires sont différents, ils sont à différents niveaux de vaccination aussi, et la couverture vaccinale n'est pas la même partout, donc nous encourageons les pays à, lorsqu'ils mettent en œuvre des mesures avec des tests et qui qui s'adressent aux voyageurs internationaux, il faut s'assurer que ces prises de décisions soient prises en prenant en compte leur réalité nationale, et il faut que ce soit une décision prise en s'appuyant sur les risques et évaluée avec beaucoup de réalité, nous avons aussi publié des documents, des briefings politiques ou des choses de ce type pour ce que, lorsqu'on introduit des mesures sanitaires internes, il faut que l'on respecte les droits de l'homme, la liberté des voyageurs, car certains pays n'ont pas encore d'accès aux vaccins, par exemple, donc, il faut vérifier le droit de tous les, il faut que toutes les personnes aient le droit de voyager, donc lorsqu'on met en œuvre des mesures sanitaires qui limitent les déplacements, il faut prendre en compte ce droit aussi qui est une réalité. autre message important, c'est que il faut mettre en place de quoi soutenir la prescription de vaccination, c'est-à-dire que si on demande une vaccination, il faut pouvoir la proposer. Pour les pays, chaque pays, d'après son évaluation de risque, lorsqu'il demande des prescriptions en matière de tests ou de quarantaine, il faut aussi prendre en compte les personnes vaccinées, c'est-à-dire que si le vaccin n'est pas une condition de voyage, il faut potentiellement envisager une exemption de toutes les conditions de voyage pour les personnes vaccinées, même si le vaccin n'est pas une condition de voyage, c'est-à-dire que les personnes vaccinées ont des versions moindres de la maladie si jamais ils la contractent et ils ont aussi une probabilité moindre de transmettre la maladie si jamais ils l'ont. Donc, il faut prendre ceci en compte. Et je le répète, même si le vaccin n'est pas une condition de voyage, c'est-à-dire que les voyageurs internationaux ont un certificat de vaccination et qu'ils traversent une frontière, eh bien, la liste des vaccins reconnus par l'OMS doit être traitée de la même façon, car certains pays ne reconnaissent pas certains vaccins qui ont été approuvés, notamment en situation d'urgence. Donc, voilà. Dans les grandes lignes, quels sont les éléments que l'on prend en compte dans les recommandations de l'OMS pour les voyages internationaux ? Cependant, je tiens aussi à vous faire part d'une réflexion qui découle de cette pandémie. Je pense que ce qui a été largement prouvé, c'est que les mesures aux frontières doivent être vues avec une approche globale. Il faut qu'elles soient ancrées dans une réponse nationale et un système national de réaction, parce que la frontière ou les points d'entrée sont un lieu de passage, d'entrée, de sortie. Donc, il y a tout un flux et ce ne sont pas toujours les mesures qui ont lieu aux frontières qui sont les plus efficaces. Il faut vraiment prendre en compte toutes les voies de déplacement des personnes. pour faciliter cela, les guides sur l'approche basée sur les risques à évoluer et prendre en compte des éléments clés lorsqu'on essaie de penser aux mesures aux frontières. Pour que les mesures ne soient pas considérées comme la seule mesure au point d'entrée, il faut vraiment ancrer ceci dans un processus d'évaluation des risques plus général. Ce que j'ai beaucoup entendu aussi, c'est des commentaires sur le pass sanitaire et j'aimerais aussi donc vous dire un peu où nous en sommes sur le travail sur ce thème. Donc, nous avons publié un document numérique pour le certificat COVID-19 en cas de vaccination. À l'heure actuelle, nous menons des consultations externes pour le certificat de vaccination COVID-19. Un des conseils qui émanent du comité de réglementation d'urgence qui se regroupe tous les trois mois et qui fait du conseil et des recommandations au pays en termes de mesures sanitaires pour lutter contre la COVID-19. Donc, c'est un conseil qui émerge de ce comité à savoir encourager le secrétariat de l'OMS d'accélérer le travail sur la solution numérique pour les certificats pour voyage, certificats de vaccination pour voyage. Vous savez sans aucun doute qu'il y a déjà des éléments en termes de centres de vaccination sur le site internet de l'OMS et les autres résultats devraient arriver sous peu. Ce document de recommandation donne les ensembles des données nécessaires pour que les pays s'approprient le système et mettent sur pied des solutions numériques pour faciliter l'accès aux voyages internationaux et autres activités socio-économiques. Ce n'est donc pas un document qui nous est propre mais c'est un document qui peut être utilisé et adapté dans les politiques nationales de chacun. Ensuite, pour s'assurer que tout le monde a des droits égaux avec les certificats, nous avons des principes de conception clé qui ont été mis sur pied pour faire du conseil au pays lorsqu'ils souhaitent développer ce type de solutions numériques avec notamment des considérations de protection des données, d'équité, de flexibilité, de protection des données personnelles et de bonne gouvernance interne. Donc, lorsque les pays commencent à utiliser cette approche et à mettre sur pied une solution numérique et lorsqu'ils ont des accords multilatéraux ou bilatéraux avec d'autres pays, cet outil s'axe autour de la minimisation des données collectées, une normalisation au maximum et une reconnaissance le plus facile, le plus large possible. Il ne faut pas exclure les personnes qui n'ont pas de moyens numériques, qui n'ont pas le téléphone ou ce qu'il faut. Donc, les certificats de vaccination doivent aussi être vus comme un système plus large qu'uniquement numérique qui est nécessaire et mais doit s'ancrer dans une politique générale de déploiement de la possibilité de vaccination. Les migrants, sans aucun doute, rencontrent des obstacles, des limitations à cause de ce pass amitaire qui peut être exigé par les pays et qui doit utiliser leur identité par exemple et nous savons que ceci peut être difficile pour eux. L'autre élément dont je tenais aussi à vous parler, c'est que nous avons un comité à venir sur les phénomènes d'urgence qui a lieu dans une semaine. C'est un comité qui, comme je vous l'ai déjà dit, est un comité qui ensuite adresse des recommandations aux États-partis, aux secrétariats pour les mesures sanitaires d'urgence pour répondre à la pandémie. Donc, voilà. Je pense que je peux m'en tenir là pour l'instant et je serai très heureuse de participer au dialogue et répondre aux questions s'il y en a. merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Lançons la conversation et juste pour vous donner une idée de comment on a envie de s'organiser, j'ai une série de questions déjà préparées à adresser aux intervenants. Ensuite, nous avons déjà plusieurs demandes de parole de la part de plusieurs de nos collègues qui sont déjà à manifester et ensuite je j'adresserai les questions à la salle, c'est-à-dire à l'Assemblée, c'est-à-dire les personnes dans la salle ou à distance peuvent poser une question ou faire une déclaration. Et je commencerai par un élément qui n'a pas forcément été beaucoup abordé mais qui, à mon avis, est important pour nous tous, c'est savoir la conséquence de la COVID sur le déplacement en lui-même. Nous avons beaucoup parlé des conséquences de la COVID sur les frontières mais que voit-on en termes d'impact de la COVID comme cause de déplacement ? Et je peux vous dire que d'après mon expérience aux États-Unis, nous avons vu, en tout cas, les preuves semblent montrer qu'il y a eu un lien entre la COVID et ses conséquences sur l'économie et la migration que l'on a vue ensuite arriver d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Donc, peut-être, je vais commencer par Jessica et il semblerait que vous avez déjà fait des recherches à ce sujet. Si nous modifions les choses un peu et si on se demandait qu'est-ce qui déclenche la migration, est-ce que vous voyez une corrélation entre la migration et la COVID? Merci, Amy, de cette question. Alors, je vais peut-être faire un petit, prendre un peu de recul sur ce que vous avez dit quant au rôle de la COVID-19 et les déplacements. un élément qui a découlé de ce scénario que nous avons établi avec un groupe de réflexion, c'est qu'il y avait une bonne part des déplacements internes qui auraient lieu dans la plupart des scénarios. Peut-être pas dans toutes les régions de façon égale, mais de nouveau, on peut parler de ce problème de déplacement interne. Nous savons que c'est difficile à évaluer avec les systèmes d'évaluation de la migration mondiale, mais en tout cas, un élément qu'on a vu, c'est qu'en situation de crise, c'est quelque chose qui se passe et c'est quelque chose qu'il faut que l'on prenne en compte au niveau régional et la clôture des frontières génère des problèmes pour traverser les frontières et du coup, la pauvreté, la perte d'emploi fait que les gens se déplacent, retournent chez eux et il y a plusieurs moteurs qui sont liés à des facteurs économiques. On n'a pas parlé des crises climatiques, par exemple, mais en termes de conséquences directes de la COVID-19, on voit une sorte de status quo, on ne revient pas à la normalité d'avant, et il faut peut-être que l'on commence à se dire qu'il n'y aura pas de retour à la situation pré-COVID. C'est quelque chose qu'on observe maintenant. Est-ce que les choses vont perdurer ? Est-ce que ça va s'accroître ? Et que pouvons-nous faire ? Voilà. Je pense que c'est ce que je peux vous dire. Bien entendu, je peux vous parler des différents moteurs, mais l'effet immédiat sur la COVID-19, sur un de ces grands changements, c'est qu'on voit maintenant comment c'est qu'on se rend compte que les déplacements qui ont été générés par la COVID-19 deviennent plus permanents, c'est-à-dire qu'on évite la mobilité des personnes et que les déplacements vont sans doute avoir lieu plus entre les régions, voire à l'intérieur d'une région, et seront des déplacements de plus longue durée. Nono, que nous disent les données quant à la conséquence de la COVID-19 sur les déplacements ou les migrations déclenchées par la COVID-19. Merci, Madame la DGA. Alors, dans le rapport que nous avons fait avec l'Institut des politiques migratoires, nous avons analysé des données que nous avons collectées en temps réel et nous avons vu qu'il y avait des populations déplacées pendant la première vague de la pandémie en avril 2020, il y avait pratiquement 90 pays ou territoires qui ont restreint l'entrée à tous les voyageurs, y compris demandeurs d'asile, par exemple. Le nombre de demandes d'asile a ensuite beaucoup augmenté les premières moitiés de 2020, mais 23% de moins que la même période en 2019 et le nombre de personnes déplacées qui sont rentrées vers leur pays d'origine a été aussi beaucoup plus élevé. Les personnes déplacées en interne d'après nos rapports ont baissé de 17% et le retour des réfugiés a baissé d'un peu plus de 20% pendant cette période à cause des limites de transport, bien entendu. Il ne faut pas se tromper dans l'interprétation. Est-ce réellement une baisse des déplacements ou est-ce que ces retours ne sont que le reflet des freins aux déplacements, simplement les interdictions de déplacements, etc., de mobilité ? Merci. J'aimerais à présent me tourner vers Sarah et Henrik pour parler de... Vous deux avez souligné tout un patchwork d'approche que l'on voit dans le monde entier et ceci a fragilisé finalement la coopération internationale, y compris dans des zones telles que l'Union européenne ou la zone Schengen où on pourrait supposer qu'il y aurait une approche commune, mais ceci n'a pas été le cas tout particulièrement au début de la pandémie. Quel est votre avis quant au fait de savoir si on peut trouver une approche commune, quelle est la bonne façon d'avancer, comment s'assurer que les pays n'agissent pas simplement de façon isolée et que peut-on faire pour qu'ils travaillent le moins isolément possible ? Sarah, vous avez la parole. Merci beaucoup Madame la DGA-Paupe. Je crois qu'un des éléments que l'on a vu pendant la pandémie, c'est qu'au niveau de la coopération et de l'assistance internationale qui a eu lieu entre les Philippines et les pays de destination, un très bon exemple est que le gouvernement a donné 170 dollars d'aide financière au départ dans le pays et ils leur ont donné la possibilité de ne pas payer leur facture d'électricité par exemple dès le départ et ensuite le vaccin sur le vaccin les migrants ont pu être vaccinés nous ne faisons pas de discrimination contre les migrants ça s'est passé aussi en Arabie Saoudite les personnes même sans papier pouvaient être vaccinées au vu des clôtures de frontières et bien de nombreux pays de destination ont aussi élargi leur octroi de visa parce qu'ils savaient que les personnes ne pouvaient plus sortir ils ont donc prolongé les visas et nous ont aidé dans les programmes de rapatriement on pourrait aller plus loin bien entendu mais on voit déjà l'aspect humanitaire notamment dans les pays de destination qui a été prépondérant à l'heure actuelle une des difficultés c'est l'accès au vaccin pour les migrants parfois on accepte de vacciner les migrants uniquement avec certains vaccins spécifiques et certains pays refusent la vaccination des migrants avec les mêmes vaccins que la population donc ça peut poser des problèmes merci quel est le point de vue de l'Union Européenne Henrik merci beaucoup alors quelques réflexions à ce sujet tout d'abord pour dire que le type d'approche fragmentée que nous avons observé et dans les différents états membres et au niveau mondial n'ont pas touché que la migration et la mobilité nous avons vu de grandes différences en termes de restrictions qui ont été mises en oeuvre est-ce qu'il fallait porter un masque pas porter de masque est-ce qu'il fallait clore les services publics laisser les bureaux ouverts tout ceci a été très fragmenté donc finalement toutes les mesures nationales liées à la mobilité reflètent cette fragmentation au niveau des décisions en général d'autre part pour être honnête nous étions tous un peu paniqués nous ne savions pas faire lorsqu'il y a une pandémie de cette ampleur il y a eu est-ce qu'il fallait clore les pays est-ce qu'il fallait fermer les frontières est-ce qu'il fallait au contraire les ouvrir chacun essayer de réagir le plus rapidement possible de façon la plus épicace pour sa population donc ceci a beaucoup fragmenté les réactions initiales je pense que et je suis peut-être un peu trop optimiste mais je pense que l'avantage d'une approche coordonnée a émergé au bout d'un moment donc on s'est rendu compte qu'il fallait faire les choses ensemble c'est plus efficace c'est comme cela que l'on n'arrive à faire les choses de façon plus efficace c'est-à-dire que si on décide on en discute on prévoit et on fait ensemble les résultats sont plus efficaces au bout d'un an et demi on s'est rendu compte que c'était plus efficace que c'était mieux accepté si on faisait les choses de façon coordonnée plutôt que chaque pays chaque état membre fasse ce qu'il a envie quand il en a envie donc je crois qu'il faut s'appuyer sur cette expérience analyser tirer la leçon de ce qui a fonctionné et tout particulièrement ce qui a fonctionné c'est une approche commune il faut ainsi continuer à faire les choses maintenant qu'on s'attaque à la phase de reprise il faut s'assurer que si et au cas où on en a eu on a une autre pandémie on est un bon manuel manuel de bonne pratique et que ce manuel est réaliste merci je sais que après l'Ebola l'OMS avait lancé des tables rondes entre les gouvernements qui visaient à construire des politiques en amont de la pandémie suivante d'après votre poste à l'OMS qu'est-ce que vous pensez que les états devraient faire avant la prochaine pandémie pour améliorer notre capacité à coordonner à garantir une meilleure coordination mieux nous appuyer sur les preuves si jamais on était exposé à un scénario similaire merci beaucoup en effet pour l'Ebola nous avons fait quelques discussions et dialogues à ce sujet et ceci a laissé une trace pour les pandémies potentielles à venir et je pense que un des messages clés c'est que il faut avoir une approche globale dans la société parce qu'on parle de pandémie qui peut avoir des effets sur la vie de tous tout particulièrement lorsqu'on a une pandémie qui se passe près d'une frontière il y a de nombreuses communautés et la frontière ne peut pas être fermée un pays ne peut pas prendre une position isolément des autres les régions ne sont plus indépendantes les unes des autres il faut donc travailler au niveau des communautés il faut faire une évaluation des risques qui s'appuient encore une fois sur des évaluations de communautés donc les mesures de santé publique qui ont notamment émergé de la pandémie de l'Ebola ou autre et qui ont été utiles pour la pandémie de la COVID-19 donc on regarde par exemple les voyages au niveau d'un continent et il faut que l'on regarde la capacité à se préparer l'anticipation qui généralement est un peu trop souvent oubliée ou laissée de côté parce que les personnes pensent que la réponse est la réponse immédiate mais se préparer anticiper est souvent pas au coeur des stratégies donc c'est un autre message clé que l'on retiendra comment est-ce qu'on anticipe on se prépare or ceci est sans aucun doute un des éléments clés et les gouvernements nationaux devraient aussi investir des ressources pour se préparer et anticiper ensuite un exemple peut-être lorsqu'on fait des évaluations risques par rapport à un sujet similaire et bien ça peut vous expliquer comment on réfléchit à l'avenir et les restrictions au voyage sont parfois mises en place à cause de la peur et on ne sait pas comment la population qui va rentrer dans mon pays quel type de risque ils vont apporter et comment on peut gérer ce risque qui va être apporté dans mon pays donc souvent les restrictions sont mises en oeuvre à cause de cette simple raison un réflexe de peur c'est la raison pour laquelle on a demandé d'avoir une approche basée sur une évaluation et sur les risques il faut faire de l'anticipation pour connaître les risques savoir si les risques sont réels ensuite savoir si notre organisation peut être confrontée et tiendra la route dans ce type de situation je vais prendre donc un exemple comme pour une frontière avec un point d'entrée donc on parle des données les données sont tellement utiles pour faire l'évaluation des risques et la gestion des risques donc lorsqu'on fait l'évaluation des risques en République du Congo par exemple une des mesures très utiles c'est l'analyse de la population et je crois que l'on continue à s'appuyer là-dessus c'est un outil très utile pour éclairer les mesures sanitaires que l'on va prendre donc en partant des activités de déplacement de la population on peut identifier les lieux les sites clés où les mesures sanitaires représentent un problème par exemple où on peut on doit faire converger ces mesures pour que l'on puisse concentrer les ressources pour lutter sur ces points qui peuvent mettre en danger la communauté donc il faut vraiment étudier les déplacements de population au niveau des communautés donc je reviens sur ce même élément l'évaluation des risques est la pierre angulaire de la gestion des risques ceci peut amener à des décisions beaucoup plus judicieuses quant au fait de savoir si les restrictions de déplacement sont nécessaires et si ce n'est pas nécessaire alors comment limiter et comment trouver un équilibre entre la défense de la santé publique d'une communauté et sans en même temps mettre en danger les voyages ou le trafic international il faut trouver un équilibre entre les deux et ceci passe par une évaluation des risques merci vous avez abordé un point très intéressant je pense que on ne s'appuie pas forcément que sur des preuves il faut aussi s'appuyer sur la confiance des populations et les politiques mises en oeuvre on se rend compte parfois que les politiques vont pousser les la pression va pousser les politiques à prendre des mesures qui ne sont pas forcément fondées sur des règles sur des preuves et que ceci peut ensuite être remis en question je ne sais pas si un d'entre vous pouvait nous dire qu'a-t-on vu quant aux mesures qui fonctionnent pour renforcer la confiance publique au moment où on n'a pas d'expérience on n'a pas de recul on n'a pas d'informations profondes sur la façon de se propager d'une maladie est-ce qu'il y a des leçons que vous avez pu tirer de l'année et demie qui vient de s'écouler et qu'il faudrait répliquer à l'avenir Sarah peut-être pour commencer merci beaucoup madame la DGA l'interprète s'excuse mais la qualité du son ne permet pas de bien comprendre l'oratrice nous avions peu de vaccins au départ et nous avons commencé par vacciner les agents en première ligne les médicaments les infirmiers ont été vaccinés les patients l'ont vu et ça leur a ça a renforcé la confiance dans le vaccin on a toujours des difficultés en termes de vaccination même si on a désormais plus de vaccins mais comparé avec d'autres régions les philippins respectent plus les règles les personnes choisissent plutôt d'être vaccinées pour des questions économiques en fait en fin de compte il s'agit surtout de questions de leadership ce leadership qui a un grand rôle à jouer face aux pandémies de plus en plus de personnes partagent leurs histoires quant à la COVID-19 et ainsi le vaccin finit par être vu comme la seule solution possible pour revenir à la normale je vous remercie l'interprète s'excuse mais il y a un écho est-ce que vous m'entendez maintenant Henrik est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur le renforcement de la confiance du public alors je ne pense pas être en mesure d'identifier une mesure en particulier ça fait partie en fait des enseignements mais j'aimerais revenir sur la question de la cohérence si vous voulez communiquer avec le public il faut le faire de façon cohérente par exemple si vous avez des mesures sociétales quant à l'autorisation non d'aller dans un supermarché il sera alors difficile d'expliquer pourquoi il n'y a pas de limitations pour y aller et qu'en revanche il y ait des limitations au voyage donc voilà il faut de la cohérence s'il y a des limitations en termes de possibilité de voyager deuxième réflexion quant à ce qu'indiquait madame Wang pour indiquer ce que sont les risques réels pour éviter ces perceptions et c'est selon lesquelles s'il y a une pandémie c'est sûr que les voyages sont mauvais les étrangers sont source de problèmes mais en fait il faut mieux communiquer ce que sont les risques réels et alors il est plus facile d'indiquer pourquoi est-ce que l'on prend telle ou telle restriction ou pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas donc je pense que ça repose vraiment sur la communication il y a beaucoup d'apprentissage à attirer en la matière et peut-être moins d'éléments quant à une mesure idéale voilà ce que j'avais à dire oui vous avez tout à fait raison il est important d'avoir des éléments fondés sur des bases factuelles mais il est important que les gouvernements agissent en faisant preuve de bon sens si les mesures adoptées n'ont pas de sens pour les personnes et bien on perd en confiance donc merci d'avoir partagé cela alors à présent je vais ouvrir les débats voir s'il y a des interventions nous avons déjà reçu en fait plusieurs demandes d'intervention donc je vais commencer par cela et ensuite les personnes qui sont dans la salle ou en ligne je vais vous inviter à lever la main si vous souhaitez participer alors pour les personnes qui sont en ligne vous pouvez lever votre main de façon virtuelle ou poser votre question sur le chat et après ces demandes initiales nous passerons à ces éléments alors pour commencer nous avons monsieur Heshan de la Chine souhaite intervenir c'est une intervention en ligne bonjour m'entendez vous tout à fait répond la directrice générale adjointe mesdames et messieurs bonjour bonsoir où que vous soyez aujourd'hui j'aimerais partager certains éléments de nos expériences et de nos idées quant à la gestion de la COVID-19 et le relèvement post-COVID en fait depuis le début de la pandémie sous les capacités de direction du gouvernement central de la Chine l'administration de l'immigration nationale a mis en mesure en oeuvre des mesures en temps opportun afin de conserver le développement social et économique et faire face aux répercussions de la pandémie tout d'abord nous avons attaché une grande importance à la prévention de la propagation transfrontière de la pandémie et ce en mettant en oeuvre des mesures strictes de contrôle dans les ports et en sévissant contre les activités illégales transfrontières nous avons également mené des coopérations d'application de la loi avec les pays voisins ou les régions avec des partages de données des patrouilles et des exercices conjoints deuxièmement nous avons suivi de près la pandémie et nous avons consenti des ajustements en termes de politique et de différentes mesures nous avons mis en place des limites strictes quant au mouvement transfrontière non urgent et non essentiel tout en fournissant des articles d'usage courant à ceux qui étaient le plus dans le besoin troisièmement nous avons consenti de nombreux efforts tout ce qui était possible afin de protéger les droits et les intérêts des personnes étrangères en Chine en facilitant le traitement urgent des documents en fournissant des observations et des traitements médicaux en cas de quarantaine pour les personnes étrangères et en délivrant des permis de séjour pour les personnes étrangères en Chine et ce dans les plus brefs délais quatrièmement nous avons œuvré au développement social économique en mettant en œuvre 16 nouvelles mesures pour les entreprises d'expédition en optimisant les processus institutionnels en améliorant l'efficacité des inspections en optimisant les milieux d'affaires et en réduisant les coûts en termes de temps et d'argent afin de répondre aux difficultés causées par la pandémie mondiale j'aimerais partager trois points premièrement nous devrions renforcer la coopération afin d'éviter la propagation transfrontière de la pandémie et améliorer la gouvernance mondiale de la migration tous les pays devraient respecter l'idée d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité en s'assurant que le multilatéralisme et la coopération soient réelles afin de promouvoir des flux de personnes plus sûrs plus ordonnés et plus durables deuxièmement nous devons faire respecter le concept qui est centré sur les personnes à savoir de protéger les droits et les intérêts des migrants tous les pays doivent réaliser des ajustements dans leur politique améliorer les services pour les migrants garantir la mobilité transfrontière efficace mener des activités d'application de la loi conformément aux droits et principes humanitaires internationaux troisièmement nous devons respecter l'idée du développement et permettre la pleine réalisation du potentiel des immigrés tout en travaillant à la relance sociale et économique sur le plan à post-pandémie tous les pays doivent coordonner la prévention et le contrôle de la pandémie avec un développement social et économique en renforçant le développement mondial post-pandémie nous devons faciliter le retour des migrants dans leur emploi la pleine réalisation du potentiel des migrants ainsi que l'aide aux entreprises dans la relance de la production je vous remercie merci beaucoup il y a là des commentaires très pertinents et des enseignements à tirer à présent j'aimerais donner la parole à Laurel Turnhead de Human Rights and Refugees les droits de l'homme et les réfugiés vous êtes dans la salle avec nous n'est-ce pas est-ce que vous pourriez lever la main s'il vous plaît voilà vous avez la parole merci je suis ici donc dans la salle merci madame la directrice générale adjointe merci pour cette intervention si intéressante ce matin nous avons entendu ce matin parler du coût humain de la COVID-19 et des réponses qui existent par rapport aux migrants leurs familles et leurs communautés il est difficile bien sûr de quantifier ces éléments mais on peut imaginer quelles sont les conséquences notamment par rapport à ce qui est lié à la fermeture des frontières nous remercions les analyses qui ont été fournies quant au rapport de l'OIM et du MPI et les différents éléments qui vont être présentés à l'Assemblée générale la semaine prochaine nous nous réjouissons que ces discussions sur les fermetures des frontières et d'autres éléments de la gouvernance de la migration se produisent aujourd'hui même et tel que le DG Victorino l'indiquait ce matin il n'est pas trop tôt pour penser à la gouvernance meilleure des migrations aussi bien pendant cette pandémie que pour les chocs futurs nous avons déjà réfléchi à certains de ces éléments et nous devons penser au dialogue le dialogue en personne à la mesure du possible et ma question au panel et à toutes les personnes qui sont ici dans la salle est de savoir ce qui est nécessaire en termes de dialogue multilatéral et de prise de décision afin de soutenir la gouvernance des frontières afin de favoriser la mobilité pendant cette pandémie en se fondant sur des éléments factuels en tenant compte des aspects factuels de la pandémie et de la vaccination et en respectant les lois des droits de l'homme comment créer des cadres qui permettent des meilleures réponses une meilleure gouvernance en particulier pour les migrants face aux pandémies futures je vous remercie C'est la question clé Je vais demander aux experts de tenir compte de votre question et nous reviendrons vers vous par la suite Larmou Zidia du Qatar à présent Vous êtes dans la salle également n'est-ce pas ? Eh bien vous avez la parole Merci Madame la DGA Bonjour à tous et à toutes Je remercie en premier lieu l'OIM d'avoir organisé ce dialogue qui traite d'un sujet primordial un temps primordial Je tiens également à remercier les experts pour leur présentation instructive La pandémie de Covid-19 constitue la crise la plus grande et la plus difficile à laquelle le monde était confronté depuis la deuxième guerre mondiale à savoir depuis la création de l'ONU Ces répercussions sociales et économiques eh bien tout le monde partout les a ressenties Les mesures initiales quant à la mobilité humaine en particulier au niveau transfrontière avec ensuite des restrictions nationales sur les mouvements et des mesures de confinement ont été mises en oeuvre dans de nombreux pays en tant que mesures inévitables pour lutter contre la propagation de la maladie et afin de maintenir le bon fonctionnement des systèmes sanitaires Même si ces mesures ont contribué significativement à la limitation de la propagation de la maladie cela a constitué également un défi supplémentaire pour des personnes qui étaient déjà en difficulté avant la pandémie Juste après le début de la flambée de pandémie de Covid-19 l'état du Qatar a reconnu la nécessité d'une réponse coordonnée grâce à la compagnie aérienne nationale qui s'est concentrée sur sa mission fondamentale à savoir de faire rentrer les gens chez eux Et bien dès le début de la pandémie cette société a permis le retour de 3,1 millions de passagers La société a travaillé étroitement avec les sociétés et gouvernements de par le monde afin de réaliser des vols charter et extra Les efforts de cette compagnie aérienne ont constitué une planche de salut pour certaines industries et certains secteurs de la population tels que les gens de la mer avec le rapatriement de plus de 150 000 d'entre eux Aujourd'hui si nous voulons mettre fin à la crise l'accès équitable aux vaccins contre la Covid-19 constitue une priorité aucun pays ne sera en sécurité tant que tous les pays ne seront pas en sécurité C'est la réalité actuelle Nous sommes déterminés à honorer notre engagement de soutenir les efforts visant à un accès mondial aux vaccins pour tous de façon équitable sans aucune discrimination de quelque type que ce soit Nous sommes convaincus que c'est la seule façon d'en finir au plus vite avec cette pandémie Il s'agit là d'une épreuve historique et morale pour nous tous et toutes Je vous remercie de votre attention Merci pour cette intervention Vous avez évoqué des points très pertinents En particulier le fait qu'aucun pays ne sera en sécurité tant que tous les pays ne seront pas en sécurité La leçon de la pandémie je pense c'est de savoir qu'on ne saurait faire cavalier seul agir au sein de nos frontières Toute crise de ce type a des répercussions sur tous et toutes A présent repassons en ligne L'ambassadeur de la Libye a demandé la parole Monsieur l'ambassadeur Bayou si vous êtes là la parole est à vous Bonjour M'entendez-vous ? J'ai rencontré quelques difficultés techniques ce matin Parfait Vous m'entendez Madame la DGA Bonjour Mesdames et Messieurs les experts Mesdames et Messieurs les ambassadeurs Mesdames et Messieurs Bonjour Nous avons une image en fait de votre ordinateur on n'a pas la vidéo En fait ce n'est pas une image qui vienne de mon ordinateur Ah si Voilà C'est mieux n'est-ce pas ? Parfait On vous voit Monsieur l'ambassadeur Et voilà les outils numériques Alors Aujourd'hui je prends la parole lors de ce rassemblement important qui constitue un examen des questions humanitaires et géopolitiques chroniques importantes dans notre monde actuel qui ont des répercussions directes sur la mobilité pour mon pays et pour toute la région Vous le savez mon pays la Libye est un pays de transit pour la mobilité humaine On parle également de migration irrégulière Néanmoins nous avons également eu de nombreuses personnes déplacées au cours des dernières années alors même que nous tentons de parvenir à la sécurité dans nos frontières Malgré ces difficultés le gouvernement du Dénéité Nationale de la Libye a consenti des efforts incroyables afin de respecter les normes humanitaires et internationales dans la gestion de la mobilité des personnes et de leurs répercussions négatives Dans le même temps nous avons tenté d'atténuer les effets de la pandémie ce qui a constitué un fardeau supplémentaire pour le gouvernement libyen alors même qu'il tentait de gérer les besoins de ses citoyens et des migrants Le gouvernement libyen s'est engagé à ne pas faire de laissé pour compte qu'il s'agisse de citoyens ou de résidents y compris des migrants donc notre travail a constitué à leur garantir des services de santé des services humanitaires et douanes et nous leur avons donné un accès équitable à la vaccination contre la Covid-19 étant donné les circonstances extraordinaires dans lesquelles se trouve la Libye et alors même que la plupart des pays imposaient des limitations à la libre circulation des personnes et des restrictions au voyage pendant la pandémie ce qui inclut des restrictions aux citoyens qui souhaitaient voyager vers la Libye et bien nous avons été perplexes quant au fait que les migrants étaient renvoyés des zones internationales et des côtes européennes vers la Libye en particulier pendant cette pandémie question suivante pourquoi est-ce que les efforts internationaux se concentrent uniquement sur la surveillance et le contrôle de notre frontière nord alors que ce sont les frontières sud qui sont poreuses en Libye et qui doivent être suivies j'aimerais mettre en exergue la présentation qui a été réalisée par Jessica Beter elle a mentionné différents outils possibles afin de contribuer au fonctionnement de la mobilité mondiale certains de ces outils technologiques devraient être mis en oeuvre Madame la DGA l'objectif louable de réalisation des ODD requiert la véritable solidarité de la part de tous les Etats membres et des différentes organisations internationales qui doivent coopérer collaborer et traiter du phénomène de la migration à ses causes profondes dans les pays sources et cela inclut le contrôle des frontières il est grand temps que la communauté internationale fasse montre de la voletée politique en se fondant sur des actions pleines de bon sens afin de soulager les souffrances et les difficultés qui se présentent pour des êtres humains innocents ce phénomène de la migration a des répercussions sur tous les Etats membres de l'OIM et on est rappelé des objectifs de l'organisation dans le premier article de l'organisation qui appelle à la protection des migrants si l'on n'agit pas de façon résolue les répercussions négatives des migrations irrégulières croissantes vont nous submerger et la situation humanitaire ne va faire que s'empirer alors n'oublions pas la démographie dans les pays d'origine avec une croissance de la population qui est forte des rapports de la banque mondiale prédisent que les causes environnementales vont jouer un rôle croissant dans l'augmentation de la mobilité des populations d'ici l'année 2050 nous devons œuvrer de concert pour faire face à la situation actuelle avec des actions décidées afin de traiter des problèmes de gouvernance de développement et de sécurité et ce dès maintenant le monde l'a fait face à la Covid-19 et il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas en faire de même de concert face à la migration irrégulière des plans d'action socio-économique et développement existent nous devons les appliquer notre inaction ne fera qu'empirer la difficile situation humanitaire je vous remercie madame la DGA merci monsieur l'ambassadeur vous avez mentionné juste au titre que lorsqu'on parle de migration on parle de questions qui trouvent leur source bien des kilomètres avant d'arriver à la frontière il faut une coopération internationale en la matière ensuite maintenant j'aimerais donner la parole à notre collègue du Niger qui me semble est présent ici dans la salle est-ce que vous êtes là oui vous avez la parole le Niger donc Madame la modératrice le Niger voudrait tout d'abord féliciter l'OIM pour l'organisation de ces dialogues ainsi que les panélistes pour leurs exposés ma délégation réitère son appréciation de la réponse rapide effective et ponctuelle apportée par l'OIM en matière d'assistance aux migrants aux côtés de celles menées par le gouvernement national le Niger voudrait également saluer Gavi l'alliance du vaccin pour l'initiative prise très tôt à travers notamment les mécanismes AMC COVAX qui visent à permettre un accès massif et à moindre coût aux vaccins pour tous les états et comme l'ont souligné les intervenants à l'entame de ces pannels l'apparition de nouveaux variants de virus continue de restreindre la mobilité des personnes aux frontières à raison de multiples mesures prises par certains états pour arrêter la propagation de ces virus notamment le confinement les quarantaines les fermetures complètes des frontières l'introduction des certificats de santé numérique etc. et toutes ces mesures particulièrement les fermetures de frontières ont malheureusement des conséquences sociales et économiques néfastes dont la séparation des familles et des proches la perte d'emplois et des revenus etc. à cet égard le Niger estime qu'il est indispensable de renforcer la coopération internationale dans le sens d'une harmonisation des exigences et mesures relatives au voyage et l'accélération de l'accès aux vaccins par le plus grand nombre de populations le Niger continue également à soutenir que la promotion de la migration sûre ordonnée et régulière peut contribuer au relèvement économique et social de la pandémie de COVID-19 je vous remercie merci pour votre intervention importante next we have our colleague from Venezuela alors à présent notre collègue du Venezuela qui est en ligne je crois est-ce que vous êtes là Luis merci beaucoup madame la modératrice le Venezuela considère qu'il est important de tenir des aspects multidensionnels de la migration afin de déterminer les mécanismes appropriés afin d'un côté de maximiser les effets positifs de ce phénomène pour le développement et d'un autre côté minimiser ces répercussions négatives dans ce sens nous tenons à saluer la contribution positive des migrants à la croissance et au développement des pays ainsi qu'au rapport complexe entre le phénomène migratoire et le développement économique et social ainsi que la nécessité de respecter sans restriction les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales de tous les migrants indépendamment de leur statut migratoire ce pourquoi il faut des réponses cohérentes et intégrales avec une approche multilatérale au Venezuela nous considérons que l'établissement de ces éléments doit faire l'objet d'une pleine cohérence la cohérence des politiques doit également passer inexorablement par la protection et la défense des droits de la personne de toutes les personnes en se concentrant en particulier sur les valeurs d'égalité et de non-discrimination afin de s'acquitter ainsi de la façon la plus vaste possible du respect de la constitution de la république ainsi que des accords internationaux l'analyse des processus migratoires doit tenir compte des différents aspects qui mènent à la mobilité humaine des aspects tels que les changements climatiques et des mesures unilatérales ne doivent pas être ignorés actuellement l'un des défis auxquels nous faisons face c'est le rapatriement volontaire de nos citoyens en 2020 plus de 300 000 citoyens sont retournés dans le pays étant donné l'absence de politique publique cohérente dans les pays de la région ainsi que des actions xénophobes de racisme de discrimination et d'intolérance à laquelle ces personnes ont été exposés le gouvernement vénézuélien même s'il est une victime des mesures de coercition unilatérale illégale imposées par les Etats-Unis et soutenues par certains pays de la région a mis au point le programme plan de retour vers la patrie en tant que solution durable efficace et gratuite afin de garantir le retour volontaire dans des conditions de sécurité et de dignité aux milliers de citoyens vénézuéliens qui manifestent leur volonté de retourner au Venezuela le retour volontaire continue de constituer la solution préférable et nous considérons qu'il s'agit du meilleur outil pour la gestion de la migration dans ce sens il est essentiel que les Etats élaborent un ensemble de mesures qui promouvent et facilitent le retour volontaire dans des conditions de sécurité avec des plans de réinsertion les organisations internationales doivent collaborer à une telle entreprise le défi le plus urgent pour le Venezuela dans le contexte de la Covid-19 afin de protéger les migrants et toute la population c'est de parvenir à éliminer les mesures coercitives criminelles unilatérales qui sont imposées par des pays avec des visées impériales ces mesures limitent in extremis la croissance économique et financière de notre pays ceci a été démontré de façon méthodologique et scientifique dans le cadre du rapport présenté par le rapporteur spécial sur les répercussions négatives des mesures coercitives unilatérales afin de jouir des droits de l'homme que nous invitons à lire je vous remercie thank you merci beaucoup je donne à présent la parole à notre collègue du Bangladesh cette personne est en ligne me semble-t-il Bakibila si vous êtes avec nous vous avez la parole merci beaucoup ce n'est pas Bakibila en fait qui est là mais je représente tout de même le Bangladesh merci de m'avoir donné la parole je tiens à vous saluer très chaleureusement et vous féliciter pour votre nomination en tant que nouvelle DGA pour la gestion et la réforme de l'OIM je tiens également à remercier l'OIM qui a organisé ce dialogue je remercie également tous les experts pour leur présentation instructive il y a eu des suggestions très utiles madame la modératrice la mobilité humaine est un phénomène commun dans les sociétés humaines et c'est un moteur de nos économies et les migrants contribuent significativement aux efforts mondiaux de développement durable n'en moins la pandémie de Covid-19 a mené à des niveaux inédits de difficultés pour ces migrants la connectivité et la mobilité humaine sont des éléments fondamentaux dans le monde global d'aujourd'hui alors que les restrictions de la mobilité humaine pendant la crise de Covid-19 ont été essentiels cela a également représenté des pertes économiques considérables pour les pays la Covid-19 a renforcé notre conviction selon laquelle nous sommes tous membres d'une famille mondiale notre lutte contre la pandémie doit être collective et durable ceci étant dit je tiens à évoquer quelques points tout d'abord de nombreux migrants travailleurs migrants ont été bloqués ne sont pas parvenus jusqu'à leur pays de destination pour y travailler et cela s'est traduit par des pertes d'emploi permanents dans de nombreux cas il est nécessaire de s'assurer que tous ces migrants travailleurs puissent retenir leur emploi deuxièmement alors que la question de la gestion des frontières est une question souveraine nous devrons trouver des voies plus prévisibles afin d'avoir plus de sécurité dans la mobilité humaine face aux catastrophes telles que la pandémie actuelle troisièmement la coordination internationale pour les prescriptions en termes de voyage et les mesures connexes c'est nécessaire et ce de toute urgence afin de créer des voies de mobilité humaine plus sûre à cet égard l'acceptation mutuelle des certificats sanitaires liés à la Covid-19 c'est un élément crucial pour éviter tout fossé en matière de mobilité mondiale quatrièmement on prévoit que les obstacles actuels liés à la mobilité humaine vont perturber les pratiques en termes de gestion de l'immigration et les questions sanitaires seront au premier plan le pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières a mis en place un cadre de gouvernance exhaustif cinquièmement des analyses exhaustives des données sur les répercussions de la Covid-19 et des mouvements de migration seront nécessaires pour nos travaux à l'avenir au niveau national et international enfin il y a de nombreux cadres politiques liés à la mobilité humaine ainsi qu'aux moteurs et facteurs de la mobilité humaine si la mise en oeuvre est intégrée elle n'en sera que meilleure donc la mise en oeuvre des cadres politiques mondiaux est-ce que les experts pensent qu'il s'agit là d'une suggestion pratique que d'avoir une mise en oeuvre intégrée des cadres politiques mondiaux de la mobilité humaine et des facteurs de la mobilité en particulier dans le cadre d'un scénario de post-pandémie merci beaucoup j'aimerais à présent donner la parole aux personnes dans la salle en particulier à la Colombie à qui je donne la parole c'est à vous merci beaucoup très chère directrice générale adjointe de cette table ronde que nous jugeons importante de par les effets concrets et les conséquences lourdes de la COVID-19 sur la mobilité humaine qui perdure aujourd'hui la Colombie a dû adopter des mesures immédiates de façon urgente et critique et dans deux domaines principaux en termes de mobilité humaine ensuite et avant la clôture des frontières d'abord nous avons discuté avec les ambassades et consulats et d'autres gouvernements pour quelle était la logistique pour rapatrier les Colombiens à l'étranger des touristes des travailleurs etc. qui ont été bloqués à l'étranger avant de pouvoir coordonner les mesures nécessaires pour garantir leur droit à revenir vers leur pays d'origine d'autre part à cause de la clôture des frontières nous avons dû mener un travail responsable et humanitaire à la frontière du Venezuela et créer un protocole pour faire des corridors humanitaires et renforcer la capacité des centres de la santé de la santé on a aussi essayé de garantir le droit à la santé et adapter la collaboration pour avec des transferts de fonds à plusieurs fins soient mis en place notamment pour garantir les revenus aux migrants vénézuéliens on a aussi mis en oeuvre des mesures pour éviter les expulsions d'un logement et mis en place des mesures pour les étrangers sur notre territoire nous avons coordonné avec les différents bureaux locaux plusieurs de ces mesures ont été utiles pour répondre à une situation sans précédent aujourd'hui nous revenons à une certaine normalité dans les déplacements migratoires même si certaines restrictions persistent telles qu'on l'a entendu aujourd'hui dans les intervenants en plus des certificats de vaccination et les coûts supplémentaires qui découlent des tests que l'on doit faire avant ou après les voyages certains pays ont établi des listes qui indiquent qu'un groupe de pays dont les ressortissants ne peuvent pas rentrer ou alors ne peuvent entrer qu'avec une quarantaine stricte ces listes souvent n'ont pas de preuves scientifiques ne s'appuient pas sur des preuves scientifiques et génèrent des difficultés supplémentaires aux prescriptions migratoires habituelles pour pouvoir se rendre migrer ou se déplacer en plus de conversations bilatérales sur ce type de listes et d'autres mécanismes multilatéraux qui peuvent exister et c'est la question que j'adresserai à la table ronde quels sont les mécanismes multilatéraux que l'on pourrait envisager ou quelles sont les normes que l'on pourrait créer pour que ce type de listes sanitaires n'affectent pas de façon injustifiée la mobilité des personnes merci merci à la Colombie je vais maintenant me tourner vers mon collègue du Mexique et ensuite j'ai quelques personnes qui ont posé des questions sur ce qu'il était nécessaire à l'avenir sur le chat donc après le Mexique nos intervenants prendront la parole pour répondre à la question que faisons-nous maintenant de quoi avons-nous besoin pour mieux nous préparer et comment construire des cadres solides pour l'avenir merci madame la DGA de me donner la parole tout d'abord je tiens au nom de mon pays à remercier l'OIM d'avoir préparé ce dialogue très important merci aussi à tous les intervenants de ce matin de leur contribution très riche si vous me le permettez je vais passer à l'espagnol pour faire un commentaire bref sur les sujets notamment abordés par madame Jessica je suis d'accord avec son évaluation madame Pop quant à votre commentaire disons que c'est une intervention celle de madame Blinken qui était intéressante pour mettre sur la table le sujet de savoir comment les états peuvent faire un travail d'anticipation des migrations suite à la pandémie de la COVID-19 et en ce sens j'aimerais rebondir sur un élément qui est le rôle de l'individu l'immensité par madame Blinken je ne sais pas si c'est un élément constructif mais je pense qu'il y a finalement deux grandes voies au niveau individuel qu'on soit migrant qu'on ne le soit pas mais il y a soit l'approche défense des droits de l'homme qu'on soit migrant qu'on ne le soit pas peu importe pour moi c'est un élément fondamental incontournable quand on parle de migration internationale et des effets de la pandémie et d'autre part c'est le rôle de l'état qu'il faut prendre en compte les états avons un état de défense un devoir de défense de ces droits de l'homme il y a des obligations incontournables le corpus des droits de l'homme est une bonne base de ses devoirs donc ce que je voulais dire c'est qu'il faut aussi prendre en compte cette dimension droit de l'homme de façon intégrale en tant ce à quoi on a droit et ce que l'on doit défendre et d'autre part il est important je pense de se préparer d'anticiper les crises à venir je pense que ceci peut être aussi un bon point de départ si Madame Blicken avait peut-être des recommandations spécifiques aux états sur ce chapitre là et bien elles seront sans aucun doute les bienvenues merci je vais à présent donner la parole aux intervenants de ce matin pour répondre à ce qu'ils ont entendu je vais commencer par Jessica parce que je crois que votre intervention a généré pas mal de réactions dans la salle et je crois que beaucoup ont exprimé la volonté de comprendre ce que l'on peut faire maintenant le système actuel a montré ses lacunes et la façon dont on réagit en tant qu'organisation multilatérale en tant qu'organisation internationale qui essaie de construire un cadre commun comment mettre ceci en vigueur comment le construire comment le créer comment créer de la confiance en ce cadre donc Jessica Peter vous avez la parole et ensuite je demanderai aux autres intervenants leur avis merci merci beaucoup attendez je vais éteindre la traduction sinon je m'entends merci beaucoup je vais essayer de répondre un peu sans aucun doute pas complètement à cette question très importante mais sûre et très large d'abord ce qu'il y a et comment se préparer en termes de méthodologie d'une part et d'autre part quant au contenu un élément en tout cas c'est ma conviction et ayant participé à des dialogues tels que celui-ci et travaillé avec des gouvernements depuis de nombreuses années donc ma conviction c'est que si on se tourne si on veut un système pour le futur qui prenne en compte la migration le déplacement la mobilité quels que soient les chocs qui vont nous heurter il faut avoir un format dans lequel on peut discuter des moteurs de la mobilité et pour ce faire je pense qu'il est absolument nécessaire de regarder les méthodes quant à comment on se déplace nous humains et les professionnels ces méthodes ces matrices existent c'est une niche mais en termes de fonds il faut voir comment les différentes entreprises les secteurs privés les différentes organisations commencent à travailler à cette anticipation je pense que le comité politique mais les politiques migratoires peuvent aussi de façon très pragmatique que ce soit au niveau d'un état de plusieurs états de tous les états de plateforme commencer donc à trouver des formats pour commencer à se poser les questions de façon différente si on continue à poser la même question on aura toujours la même réponse donc il faut commencer à repenser la façon dont on structure ces conversations pour arriver à cette façon de penser sur le futur ensuite au niveau du contenu les domaines dans lesquels on voit que l'on peut influencer la mobilité lui-même alors pendant la pandémie après la pandémie mais aussi pour tous les autres chocs qui peuvent émerger j'ai beaucoup travaillé par exemple au cours des dernières années à réfléchir sur comment la technologie les nouvelles technologies peuvent être utilisées et il faut vraiment qu'on se demande nous en tant que décideurs de politique migratoire partie prenante nous sommes au niveau des états au niveau de l'organisation est-ce que l'on est vraiment autour de la table quand les décisions sont faites avec les protocoles de partage de données autour des protocoles d'organisation des frontières des frontières est-ce que nous tirons le son de ce que l'on a appris est-ce que l'on influence la prise de décision à venir car les choses sont faites maintenant il faut ne pas se laisser surprendre il faut arriver à voir comment on permet la mobilité comment on prend les décisions sur quoi on s'appuie il faut voir il faut maintenant établir les liens entre les différentes organisations et que l'on mette un cadre pour créer un système de mobilité qui fonctionne pour tout le monde et pour protéger les migrants et pour collaborer pour leur bien-être donc ce serait mes deux niveaux d'influence on va dire donc il faut vraiment je pense réfléchir à comment on peut se positionner dans ces deux domaines merci merci Jessica et je vais en venir représentant des gouvernements Sarah si vous me permettez puis je vous demandais ce qui à votre avis est nécessaire ce qui est nécessaire donc comme engagement comme cohérence multilatérale comment créer un cadre pour être prêt pour la prochaine catastrophe merci beaucoup alors tout d'abord je pense qu'il faut avoir de nouvelles politiques sur l'immigration l'équité vaccinale est nécessaire dans l'assemblée générale il a été dit que certains pays n'avaient pas même un vaccin et les pays qui sont des pays d'origine souffrent de ceci et pour revenir à la normalité il faut garantir l'équité des vaccins tout particulièrement ceux qui ont accès aux vaccins doivent vraiment insister pour que les personnes dans les autres parties du monde aient aussi un accès aux vaccins parce que personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité deuxièmement je pense qu'il y a une autre pandémie qui est en cours c'est la haine et on se rend compte nous sommes impliqués dans tout ceci tout particulièrement dans les pays occidentaux parce que c'est des régions où on regarde pas simplement qui on est mais d'où on vient donc il faut tous ensemble lutter contre ceci et d'autre part il faut que les politiques d'émigration s'appuient sur les preuves et enfin alors que l'on va vers l'IMRF le forum d'examen des migrations internationales et bien il faut que l'on capitalise sur la coopération internationale nous avons vu ceci émerger nous avons vu la valeur de la coopération internationale nous sommes rendus compte que les pays qui cèdent s'en sortent mieux cèdent les uns les autres s'en sortent mieux donc il faut pouvoir agir réfléchir et décider ensemble merci Henrik voulez-vous rebondir sur ce sujet ou d'autres qui ont été soulevés aujourd'hui apparemment nous avons perdu la connaissance avec Henrik bon très bien je vais donc donner la parole au docteur Wang de l'OMS merci madame la présidente et je vais faire deux trois réactions en effet il y a trois peut-être points éléments dont j'aimerais qu'on aborde tout d'abord pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on peut mieux se coordonner de façon inclusive donc je réfléchis un peu à quelques exemples lorsqu'on parle de l'alignement des mesures de voyage par exemple on a travaillé étroitement avec plusieurs organisations internationales pour essayer d'anticiper la reprise des transports aériens et nous avons les avons aidés à mettre sur pied un manuel d'évaluation des risques et de limitation de ces risques et nous pensons que ceci peut être le type de bon résultat qui découle d'une collaboration secteur public secteur privé notamment pour le secteur aérien on essaie il faut parler avec une seule voix donc le principe par exemple de ne pas mettre de passe sanitaire ou de certificat de vaccination pour autoriser les voyages il faut le faire de façon unifiée et ceci doit être le début de notre façon de faire pendant la pandémie mais aussi en temps où il n'y a pas de menaces pour pouvoir mieux synchroniser le privé et le public dans les secteurs du tourisme des transports et avec d'autres partenaires que l'on peut trouver et qui sont expliqués dans les transports internationaux il faut ainsi que l'on utilise les mêmes principes de base que l'on parle finalement la même langue avec les autorités pour ne pas jeter plus de confusion dans le public et je crois qu'après la pandémie ce que l'on va voir ce que l'on pourra essayer de dessiner c'est le type de mécanisme voir quel type de mécanisme peut nous permettre de nous rapprocher encore plus pour que la prochaine fois s'il y a une autre pandémie on puisse travailler de façon beaucoup plus synchronisée deuxième niveau nous avons beaucoup de coordination au niveau mondial pour l'instant mais comment arriver à faire redescendre ceci jusqu'au niveau des pays voire au niveau des régions pour que les personnes sur le terrain reçoivent les mêmes messages il est important de renforcer la confiance et ce en s'appuyant sur ce qui a fonctionné et n'a pas fonctionné pendant la pandémie je pense que nous avons entendu des exemples parlants et nous pensons que l'on a vu de bons exemples pendant la pandémie et il faut les utiliser pour penser à l'avenir et troisième élément et je pense que c'est quelque chose qui manque après l'émergence de la pandémie les gens oublient assez vite que l'on peut retirer des leçons des épidémies passées donc je pense que l'aspect cyclique doit être soulevé et que l'approche empirique doit être extrapolée s'appuyer sur les expériences passées donc ce que l'on a vu c'était l'efficacité des opérations menées autour de la mobilité et il faut voir identifier là où il y avait des lacunes notamment des lacunes de données et il faut combler ces lacunes pour mieux se préparer à l'avenir à l'émergence d'autres pandémies voilà ce sont les trois éléments que je voulais souligner merci merci beaucoup pour ceux qui sont dans la salle qui ne peuvent pas voir le chat je voulais lire un élément nous avons eu une intervention du docteur Clarence Henry de l'organisation des états des carrières orientales qui dit qu'ils soutiennent et sont favorables à l'adoption de mesures par la communauté internationale pour améliorer l'accès à des vaccins sûrs contre la COVID-19 pour tous nous soutenons aussi l'idée de traiter le problème d'hésitation vaccinale pour améliorer le taux de vaccination dans nos pays et nous continuons à travailler avec l'OIM dans notre région pour renforcer les mesures visant à soutenir le déplacement libre et ordonné dans toute la région de nos états merci docteur Henry de cette intervention je sais que vous voyez ceci sous un prisme un peu différent selon là où vous êtes assis et vous Nounou avez une vision différente puisque vous voyez les choses du point de vue des données mais est-ce que vous avez un conseil sur comment aller de l'avant de façon plus construite merci DGA Pop d'une certaine façon ce que je vais dire pourra se faire l'écho de ce qu'ont dit nos collègues déjà tout particulièrement ce qu'a dit docteur Wang au cours de l'année et demie qui vient de s'écouler nous avons vraiment commencé à nous rapprocher à cause des interactions que nous avons les uns avec les autres notamment avec l'OMS et l'OIM et par rapport à cette initiative spécifique citée par le docteur Wang avec l'IATA et l'OMS pour la normalisation de certaines des mesures publiées par les états décidées par les états essayer d'uniformiser donc dans le secteur du transport nous attendons des résultats concrets de cette initiative et pouvoir fixer des objectifs plus stables dans notre travail de collecte de données nous essayons de transformer la réalité en données pour pouvoir ensuite les analyser et en faire des preuves entre guillemets qui éclaireront les prises de décision en ce sens les normes doivent être uniformisées entre les pays pour pouvoir analyser les choses au niveau mondial il y a un angle d'approche un peu différent parfois parfois on voit une différence des problèmes ou soucis des migrants rencontrés par les migrants donc pendant la COVID-19 et certains de ces problèmes sont assez propres à cette pandémie donc à ce niveau là aussi pour nous il a fallu utiliser des normes différentes pour classifier certains des aspects de protection que l'on commençait à identifier tout particulièrement en termes d'accès de vulnérabilité d'inégalité de xénophobie mais aussi l'incapacité d'un grand nombre de migrants qui ne pouvaient plus se déplacer à travers une frontière par exemple merci donc les choses ont dû être adaptées et sont peut-être propres à cette pandémie merci Nounou nous avons le temps d'une dernière intervention peut-être avant la pause déjeuner bien je sais qu'il s'agit là d'un très large sujet de discussion les conversations d'aujourd'hui sont l'amorce du segment de haut niveau lors du conseil de l'OIM qui est le moment où on regroupe tous nos états membres et que l'on essaie ensemble de réfléchir aux éléments clés pour la migration à un instant T ceci sera la possibilité de discuter de la gestion des frontières pendant la crise au niveau ministériel nous encourageons tous les états membres à participer au plus haut niveau possible nous savons que l'OMS sera présent à cette discussion aussi nous savons qu'il y a encore beaucoup nous avons encore beaucoup beaucoup à apprendre et si nous n'arrivons pas à tirer de leçons de l'année et demie qui vient de s'écouler et bien c'est une opportunité manquée de bien nous préparer pour l'avenir donc c'est avec plaisir que nous accueillerons tous les états membres à cette conversation c'est avec plaisir aussi que nous gérerons ces discussions nous savons que nous n'avons pas fini nous n'avons pas fini avec la pandémie et nous avons encore des possibilités pour apprendre et utiliser les leçons merci aux intervenants de ce matin vous avez été une table ronde très éclairante merci de vos contributions de l'engagement de tous ceux qui ont pris la parole dans la salle ou en distance nous vous avons gardé assis ici pendant trois heures c'est l'heure du déjeuner ici à Genève donc je ne vais pas abuser plus de votre temps et nous reprendrons à 15h ici et c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera tous à 15h et que l'on continuera la conversation en dehors de la réunion pour alimenter les discussions à veillard merci à tous de votre présence merci à tous de votre implication bon après-midi à tous merci à tous merci à tous